Je m'appelle Sacha Bodhiroga, je suis auteur et réalisateur du film Le rêve de ma femme. Le rêve de ma femme c'est un film un peu intime, disons je suis parti de mon expérience personnelle, donc je suis marié et ça arrive dans tous les couples, je pense, de vivre des pics de bonheur et entre chaque pic de bonheur, des moments de doute, des moments où on se questionne, où on est presque parfois au bord de la rupture et on se demande si ça vaut la peine de continuer et parfois on se demande à quoi s'accrocher, quoi se raccrocher et qu'est-ce que pense l'autre, on aimerait savoir ce que rêve l'autre, moi par exemple je fais des rêves éveillés la nuit donc ça m'arrive de parler mais donc on peut peut-être deviner ce dont je rêve mais moi j'ai jamais su, on peut jamais savoir ce dont rêve l'autre et je me suis dit je vais écrire un film sur une histoire d'amour mais pas une histoire d'amour où tout se passe bien, une histoire d'amour qui est aussi entre optimisme et pessimisme, entre utopie et cynisme et une histoire dans laquelle un homme va voler le rêve de sa femme pour essayer de comprendre, pour essayer de s'immiscer dans ses pensées et peut-être décoder les mystères de pourquoi ça ne va pas, voilà. C'est un film sur la thématique du rêve donc il y a beaucoup de films qui utilisent cette thématique donc comment faire un film qui ne copie pas, ok c'est pas trop d'imiter le rêve avec trop de flou, ou trop de... donc nous ce qu'on voulait c'est faire un film avec le directeur de la photo Vladimir Baudiroga un film qui gomme la frontière entre le réel et le rêve et donc quand le rêve démarre on insiste un peu, on appuie sur les codes du rêve donc avec une teinte un peu rosée, l'utilisation de fumée, on place devant les objectifs des filtres, c'est des filtres qui permettent d'adoucir un petit peu les pots mais pas trop, on voulait pas... en fait on voulait faire ça sur le tournage et pas en post-production parce que on voulait que la lumière passe à travers les filtres et tape dans les filtres et aille dans l'objectif pour que ça soit, comment dire, que ça soit perceptible, que ça soit organique et pas un effet qu'on met en plugin en post-prod. Donc visuellement on a... le directeur de la photo a dit qu'on allait utiliser des objectifs anamorphiques pour essayer de bien détacher le personnage de l'environnement, du décor, pour qu'on les sorte un peu, qu'on ne sache pas trop où on est, on ne doit pas savoir qu'on est en France ou à notre époque, il fallait vraiment qu'on soit en dehors de tout cadre spatio-temporel. Visuellement, on commence sur quelque chose d'assez sobre pour ensuite, au moment où on passe dans le rêve, passer sur... utiliser des couleurs, des teintes et une manière de filmer un peu plus volante, mais on gomme petit à petit, pendant le film, tous ces outils du rêve pour perdre le spectateur, pour qu'on ne sache plus, quand on regarde le film, à la moitié du film, si on est dans le réel ou dans le rêve. Parce que pour moi le rêve c'est juste un concept qui permet de parler du vrai sujet, qui est leur histoire d'amour, et comme ça on se recentre sur eux. En termes de lumière, tout est artificiel pendant le film, toutes les lumières sont artificielles. C'est pas... il n'y a qu'à la fin du film qu'il y a des lumières naturelles, et ça a un sens dans l'histoire. C'est le réel. Quand on est vraiment dans le réel, la lumière est réelle et naturelle. On utilise des codes du fantastique aussi, quand on entre dans le rêve, parce que c'est lui qui rêve, et il fallait qu'il soit suspicieux, que ce ne soit pas juste une romance. On passe du réaliste au fantastique, puis une fois qu'il a compris que tout va bien, on revient vers la romance. J'ai travaillé l'ambiance sonore avec Augustin Brétillard, notre mixeur son, chez White Times Record. Très sympa, très doué, et avec lui on a beaucoup discuté pour savoir comment montrer qu'on est dans le rêve, sans non plus que ce soit trop appuyé. Je ne voulais pas que ce soit des échos, un son qui soit vraiment très différent. Il fallait un son un peu atmosphérique, quelque chose qui englobe et mélangeait à des chuchotements de pensée, et parfois un peu de respiration de quelqu'un qui dort. C'est assez subtil, il ne fallait pas que ce soit trop gros, pour ne pas qu'on se dise là c'est le rêve. Parce que justement le but du film, c'est qu'on oublie un peu qu'on est dans le rêve. Au début, l'ambiance sonore dans la voiture, très oppressante, on a des klaxons, on a le bruit de la ville qui étouffe un petit peu, ils sont enfermés tous les deux, et à la fin on est sur la nature, on est sur une forme de liberté, on a le personnage qui se retrouve seul, donc c'est un peu une métaphore dans cette cabane, mais seul entouré par tous ces sons de nature qui contrastent vraiment avec le début du film, oppressant. À la base j'avais écrit ça pour retourner dans un appartement, un restaurant, plusieurs lieux différents, et puis on se rendait compte qu'en termes de budget et de disponibilité des gens, on avait trois jours pour faire le film, donc on s'est réorienté vers des amis à nous qui ont une maison à Montgeron, une maison d'architectes tout en bois, donc c'était assez facile, ils nous ont ouvert les portes de leur maison, donc on a eu vraiment de la chance. Mais il fallait qu'on tourne le reste du film dans ce château, parce que dans ce château-là, plutôt que de prendre un restaurant et filmer pendant un service, et d'avoir un petit angle on ne voulait pas avoir assez de temps pour faire tout ce qu'on voulait, on s'est dit, on va filmer dans un salon de château, et on a tout recréé, on a recréé vraiment un univers de restaurant avec des fausses tables, quelques figurants à droite à gauche, et donc dans ce château-là, on devait filmer aussi la scène de la chambre, mais une chambre de château ne correspond pas à une chambre de maison en banlieue, donc ça a été de la déco pour essayer de transformer cette chambre et de créer un lien entre le château et la maison en bois. Mais grâce à ces personnes, il y a Hugues Bretillot, qui s'est occupé du décor du château, et Fred Boutrois de la maison, donc je les remercie. C'était une séquence très difficile à tourner, parce qu'il fallait que ce soit à la nuit, et en fin de journée, tout le monde est fatigué, il ne faut pas qu'on dépasse les horaires, et au moment de tourner, évidemment, il y a un orage, une pluie pas possible, et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on repousse, soit on tourne tout de suite avec des parapluies. Bon, on a tourné tout de suite avec des parapluies. Donc on a installé la voiture, on était dans un château, donc dans le parc d'un château, et comme moi je suis auteur du film, à l'écriture, je me suis dit, ils vont être dans les embouteillages, ce sera plus simple que de filmer une voiture en mouvement. Du coup, j'avais prévu qu'on soit à l'arrêt, et pour tourner ça, donc on a mis une énorme lumière, une aputure en arrière avec le chef électro Alexis Marc, qui a mis la lumière derrière la voiture, qui vise le rétroviseur. C'est une technique assez sympa, avec un nez, qui permet de faire un gros spot de lumière sur le rétroviseur, ensuite on tourne le rétroviseur sur les yeux de l'actrice, pour avoir vraiment cet effet sympa qu'on retrouve dans pas mal de films des nuits. On a mis des spots en arrière avec une gélatine un peu bleue, une autre orange, pour avoir vraiment un peu de matière derrière. Devant, un gros panneau LED en Bluetooth, donc on passait du rouge au vert pour faire les feux, et un moment rose-violet, parce qu'il y a une pancarte avec une pub rose-violette. Donc ça, et puis sur les côtés, des petites lumières qui s'intillent, avec quelques effets en post-production aussi, pour vraiment donner l'impression qu'ils sont, avec le petit budget qu'on avait, qu'ils sont dans une voiture dans les embouteillages. Le film a suivi vraiment le découpage qui était prévu. Donc en fait, en amont, j'avais vraiment chaque plan qui était storyboardé à base de références à une cinquantaine de films. Voilà. Mais il y a pas mal d'éléments qui... En fait, il fallait gonfler un petit peu l'introduction pour pas que ça soit trop lourd, l'introduction. Donc il y a quelques éléments de rêve qui viennent ponctuer l'introduction, qui permettent de tenir un petit peu plus en haleine le spectateur en leur disant « Attendez, vous allez voir que dans 4-5 minutes, ça va être sympa, ça va être... » Au début, c'est un peu lourd, mais voilà. Donc je me suis dit, je vais mettre quelques trucs au début, donc notamment le tout premier plan, qui est le plan de fin. Mais on n'a pas coupé de scène au montage, on a tout gardé. On a accéléré, parce qu'il y a un plan-séquence dans le film qui était un peu trop long, et soit on le coupait, soit je me suis dit « On va l'accélérer ». Et on a accéléré, il y a un petit côté « Amélie Poulain », ce genre de film. Et voilà, sinon la post-production correspond à ce qui était prévu à la base.